C'est une explosive du journal Marca ce matin, Karim Benzema qui s'exprime à son tour sur sa non-sélection pour l'euro. Avec un titre choc, il reproche à Didier Deschamps d'avoir cédé à la pression d'une partie raciste de la France, dit-il. La France qui, ajoute-t-il, va se rendre compte qu'elle a été injuste avec moi. Bonjour Thierry Braillard, vous êtes secrétaire d'État chargé des sports, vous êtes au téléphone avec nous. Est-ce que ça vous a choqué de lire ce genre de propos tout à l'heure ? Je pense que ce sont des propos injustifiés et à partir du moment où ils sont injustifiés, ils sont inacceptables. Il n'y a pas de pression raciste ? Vous ne faites pas en tout cas de procès à Didier Deschamps, de procès d'intention à Didier Deschamps ? On a une fédération française de football qui, sur le terrain de la citoyenneté, est exemplaire. On a un sélectionneur qui, depuis qu'il est footballeur et ensuite sélectionneur, a toujours montré des qualités qui mettaient les compétences techniques, footballistiques, l'esprit de groupe avant toute chose. Il n'y a aucune considération de quelconque racisme dans la sélection. Je crois que tout le monde peut le voir, tous ceux qui connaissent le foot peuvent l'apprécier. Ensuite, il y a des considérations qui ont fait que tel ou tel joueur n'a pas pu être sélectionné. Mais je peux assurer que la sélection a été faite sans qu'aucun critère de discrimination puisse avoir été pris en compte. Djamal Debouze, il y a quelques jours, disait que Benzema, Ben Arfa payent la situation sociale de la France d'aujourd'hui. Est-ce que l'équipe de France est devenue, contrairement à 1998, le symbole de cette France qui ne peut pas ou qui ne veut pas intégrer ces jeunes de banlieue ? Il y a quelques jours, vous aviez Patrice Evra et Anthony Martial qui étaient tous les deux dans leur club formateur aux Ulysse. Les Ulysse, ce n'est pas Neuilly. Donc cela montre bien que cette équipe de France, la sélection n'est pas faite sur ce genre de critères-là. Moi, ce qui m'ennuie simplement, c'est qu'on est à une semaine du début d'une compétition majeure, d'une compétition fabuleuse, que tout le monde devrait pousser dans le sens d'un soutien maintenant à l'équipe de France et au Bleu. Cette équipe a des joueurs talentueux. On peut aller très loin. On a Kinsley-Koman. Et à Kinsley-Koman, si on regarde d'où vient le joueur, que sont ses origines, on voit très bien cette réculté fabuleuse qui a ce pays d'intégration, dans le sens qu'il a des origines ultramarines. Et il peut montrer aujourd'hui que c'est un des meilleurs jeunes joueurs au monde. Et il est sélectionné. Donc on voit très bien que les critères de sélection, qu'ont été ceux de Didier Deschamps, n'ont rien à voir avec ce côté discriminant. Je crois que ces polémiques font plus de mal que de bien à quelques jours de l'euro.